Il n'y a rien de plus beau que d'avoir une famille, mais il faut se le dire aussi, ça rappelle les moments de solitude d'avant qui étaient extrêmement géniales au final. Et on ne va pas se mentir, ça n'enlève rien à notre amour. Je t'aime avec tout mon cœur, mais c'était génial aussi avant. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous raconte. Hier j'étais dans un événement, sincèrement ce n'était pas prévu parce qu'en fait j'avais tellement de choses à faire sur Paris. Et à la fin, je me suis décidée, je me suis dit, allez, je vais y aller, je vais faire un petit effort. Et j'étais en plein prestation sur Paris. J'étais en train de faire la micro-pigmentation sur mes lèvres, la deuxième séance et la dernière séance. Je vous montrerai ça tout à l'heure car j'ai tout enregistré. Et comme vous savez, hier aussi, j'ai fait un détatouage des sourcils. Là, la pigmentation est en train de s'éliminer petit à petit. Et à la rentrée des vacances, j'irai faire ma deuxième séance. On a besoin de trois séances pour que toute la pigmentation s'élimine à 100% et ensuite, on fera la micro poil par poil. Voilà, pour un résultat beaucoup plus naturel. Ensuite, hier, j'ai aussi profité et j'ai enlevé les extensions de cils. Du coup, là, je ne porte plus rien, chose que je ne vais plus refaire, en tout cas pendant l'été, pour laisser mes cils se reposer. Et voilà. Du coup, là, si vous me voyez un petit peu gonflée, c'est un peu normal entre la micro, le détatouage aussi. Mais bon, ce n'est pas grave. Comme vous savez, moi, j'aime bien me montrer telle que je suis, son filtre, sans rien du tout. Ensuite, alors comme vous savez, il y a une araignée qui m'a piqué il y a quelques mois. La cicatrice est toujours là. Là, ça fait deux jours que je m'applique de l'huile d'amande douce. Voilà, j'espère que la cicatrice va partir. En tout cas, si vous avez d'autres conseils. Voilà, envoyez-moi un petit message. Ensuite, je dois aussi nettoyer mon piercing chez les perceurs cette semaine ou la semaine prochaine. Je verrai quand je pourrai y aller. Je remettrai un petit diamant car le précédent est tombé même quand j'étais au Maroc. Voilà, mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, je dois remettre un nouveau et surtout bien le nettoyer. Ensuite, 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 voilà. Ben, j'ai mis de la vépantaine sur mes sourcils. Il faut que je fasse ça pendant une semaine, le matin et les soirs. J'ai aussi de la vaseline sur mes lèvres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hier, j'ai fait une micro-pigmentation. Du coup, c'est normal, c'est un petit peu gonflé. Je vous montrerai ça cet après-midi. Voilà ! Alors, on est prêtes pour la première fois d'Alma à manger de la carotte. C'est parti ! Hein ? On est tous ici. Maria aussi. Car Maria, elle est toujours présente pour l'évolution d'Alma. Après, on va changer le body. On va faire un gros dodo. Petite carotte. Allez, Alma, on va mettre le bavoir et on est prêts, mon cœur ! Les filles, aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Lily Margot que j'ai découvert grâce à une influenceuse. Cette marque a sauvé littéralement ma peau. C'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler. En fait, Lily Margot a été développée ici en France. Ce sont des formules naturelles à base de fleurs. Avant d'appliquer mes produits de la marque Lily Margot et de vous montrer le résultat, je voulais vous parler de ma peau et de la peau en général. Alors, comme vous savez, nous, on prend de l'âge, mais la peau aussi. C'est pour ça que c'est super important d'utiliser des bonnes crèmes, des bonnes produits pour prévenir nos rides. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser les produits Lily Margot car c'est des produits anti-âge. Grâce à Lily Margot, les filles, je suis en train de solutionner mon problème. Pourquoi ? Parce que moi, en fait, j'ai la peau très très sèche. C'est pour ça que je suis en train d'utiliser la marque Lily Margot et bien évidemment pour prévenir les rides. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer la lotion douce sans alcool et ensuite le masque 3 en 1, révitalisant. Appliquer matin et soir à l'aide d'un coton sur le visage, les paupières et les lèvres. Ce soin agit sur la beauté de la peau en améliorant sa cohésion et son apparence. La peau paraît plus douce, plus lisse, les rides semblent diminuer et les marques de fatigue s'estompent. Et en plus, ça sent trop bon. Appliquer une à deux fois par semaine sur la peau en couche épaisse en évitant le contour des yeux. Laissez poser 5 à 10 minutes. Massez jusqu'à obtenir une huile délicate appliquée sur une peau sèche et non humide, adaptée à tous les types de peau. Il nettoie, purifie et redonne à la peau sa douceur et son élasticité. Ce masque contient des extraits de fruits et de vitamines. Du coup, là, j'ai attendu 10 minutes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous conseille de le faire deux fois par semaine. Ça sent super bon, les filles. Vraiment, je suis fan de ces produits. Là, je vais rincer ma peau et je vous montre le résultat. Du coup, là, je vous montre le résultat, les filles. Je suis trop contente. Vraiment, utilisez la marque Lily Margo. Vous n'allez pas le regretter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai obtenu un moins 50% de réduction pour que vous puissiez essayer avec mon code promo RIM50 qui est valable aussi sur les coffrets. Profitez-en, utilisez le code promo RIM50 et bénéficiez d'un moins 50% de réduction sur tout leur site qui est juste incroyable. Aujourd'hui, les filles, je suis venue chez Tantabaye car c'est la meilleure sur la micro pour les lèvres. Du coup, aujourd'hui, j'ai ma deuxième séance. J'ai trop hâte de voir le résultat final. En plus de ça, c'est devenu une amie parce que voilà, elle est géniale comme personne. Je l'aime beaucoup. Et je peux vous dire que j'adore son travail. Je vais partager avec vous le résultat tout à l'heure. Alors, c'était juste pour vous préciser qu'une fois que la prestation est finie, les lèvres gonflent un petit peu. Du coup, ce n'est pas des injections, c'est une micro. Voilà. Qu'est-ce qu'on ne se ferait pas une petite chaîne YouTube familiale avec Maria, Alma, ma femme et moi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Au moins, il y a quelqu'un qui profite de la voiture. Parce que Maria, elle a un petit peu peur. Il est trop mignon. Maria, tu es où ? Viens. Ça va ? Tu fais le tour ? Oui, viens. Oui, viens.